Non mais ça n'a pas de importance. Non mais il faut le dire. Justement ce que je disais, quand tu parles de la formation, je vais vous expliquer, la qualification professionnelle, le centre de formation au métier porteur et à la logistique, c'est fini, ça a été inauguré par Macky Sall et François Hollande, vous avez fait leur tour d'insertion. Qu'est-ce que c'est ? Ils devraient aller à l'apport, c'est ce que c'est. Nous commençons par le reculement politique. Dans tous les services de l'État, l'État ne peut pas recruter tous les diplômés. On ne demande pas à ce que l'État recrute tous les diplômés. Il y a des diplômés, il y a des diplômés, tu n'en connais pas, j'en connais énormément. Ils font des activités, laissez-moi poursuivre, ils ont des activités qui sont complètement à l'opposé de ceux qui nous font les diplômes. Il y en a énormément. Mais, par rapport aux diplômés qui se lèvent et qui exigent leurs droits à l'emploi, qui est un droit qui est garanti par la Constitution. Si vous voyez ces jeunes-là, vous remarquez qu'il y a des rapports et des audits qui sortent, qui font un état de 800 emplois fictifs. Je ne peux pas dire que l'État n'a pas un risque pour faire un recrutement. Je ne peux pas le dire. D'accord. Alors... 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 Vous trompette-combat quoi. Franchement...